Alors bonjour, moi je m'appelle Julie Veillette, je suis enseignante à l'éducation pré-scolaire à l'École Saint-Justine de la Commission scolaire de Montréal. Aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un produit qui est super convivial, qui est super coloré, créatif et ludique, c'est l'ensemble WeDo 2.0 qui est fabriqué par la compagnie Lego. Quand j'ai reçu la boîte au début, en fait, ce qu'on a à faire avant de l'introduire aux enfants finalement, c'est d'ouvrir la boîte et d'observer ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, quand on ouvre le plateau, on voit un petit guide cartonné. Donc, on a le petit guide cartonné qui va nous indiquer le nombre de pièces. L'ensemble contient 280 pièces et vient aussi avec un moteur, un petit moteur de robotique avec un capteur d'inclinaison et un capteur de mouvement aussi. Donc, quand on ouvre la boîte, on voit le petit aide-mémoire qui va nous être très pratique. Ensuite, on a le plateau de tri qui est essentiel aussi quand on fait des Lego. Et ce qu'on voit ensuite, ce sont les sacs avec les pièces. Et avant de le présenter aux enfants, bien sûr, j'ai ouvert les sacs moi-même. J'ai installé les pièces dans le fond. Une fois que j'ai mis les morceaux dans la boîte et que j'ai ouvert les sacs, je vais être prête à le présenter à mes élèves. On est rendu à l'étape 2 de notre utilisation de l'ensemble WeDo 2.0. Donc, avant de pouvoir construire nos modèles, le modèle choisi, on va aller télécharger l'application WeDo 2.0, soit sur une tablette tactile. Ça s'utilise aussi facilement sur un ordinateur. Donc, ce qui facilite également beaucoup la construction, c'est d'aller... Moi, je suis allée imprimer le modèle en couleur sur le site du récit préscolaire qui a vraiment développé beaucoup de petits trucs utiles pour utiliser l'ensemble WeDo 2.0. Donc, je suis allée imprimer le plan de montage de mon robot. Donc, les enfants en équipe de deux. Nous, on vous suggère des équipes de deux parce que c'est plus facile. On peut donner des rôles aux enfants aussi. Donc, un enfant qui cherche le morceau, demander l'autre qui l'installe. Et souvent, c'est plus facile de demander à un enfant aussi de contre-vérifier le travail de l'autre enfant pour être certain que le montage du robot se fasse de la bonne façon. Parce qu'ensuite, ça va être difficile, quand on sera rendu à la troisième étape, si le robot a des petites erreurs de montage, c'est difficile à ce moment-là de faire fonctionner notre robot et de le faire avancer et de lui donner des mouvements. À l'étape 3, on est rendu... Une fois qu'on a construit notre robot, qu'on a choisi notre modèle, on va devoir venir brancher, connecter notre petit modèle avec la tablette ou l'ordinateur. Pour pouvoir connecter notre petit robot avec l'application, on doit, pour commencer, appuyer sur le petit bouton vert qui est juste ici sur la brique intelligente. Il va clignoter pendant environ 10 secondes. Pendant ce temps-là, sur l'application, on le voit apparaître. On voit la brique intelligente apparaître dans le Bluetooth. On va le refaire. Donc, on vient le sélectionner et ensuite, quand ça devient bleu sur la petite brique intelligente, on va pouvoir commencer à programmer notre robot. On va être rendu à l'étape 4. Une fois que notre robot est connecté avec notre tablette, on va pouvoir commencer à démontrer aux enfants comment programmer notre robot. Donc, il y a vraiment plusieurs fonctionnalités qui sont super intéressantes à utiliser avec des enfants. En fait, on doit leur montrer aussi l'interface. On se familiarise avec l'interface de la tablette. On doit toujours rappeler aux enfants aussi que pour faire un petit programme sur notre robot, la petite flèche jaune et verte doit être toujours, c'est notre bloc de lecture qui doit être toujours, toujours au début. Donc, et ensuite, on va se familiariser avec quelques fonctionnalités par jour. Donc, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer aux élèves quelques fonctionnalités au début. On va les expérimenter et à chaque jour, on rajoute quelques fonctionnalités. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options disponibles dans l'application Widoo 2.0. On peut changer la couleur de la brique, de la petite lumière. On peut enregistrer notre voix, ce qui est super agréable pour les enfants. Les enfants adorent ça vraiment beaucoup. Donc, on s'amuse à programmer notre robot. Donc, une fois que notre France de programmation est terminée et qu'on a envie de l'essayer, donc on va venir appuyer sur le bloc de lecture qui est la petite flèche jaune et verte ici pour voir notre programmation et voir si on a bien réussi notre petit défi. Donc, si vous travaillez avec des enfants de premier cycle, il est super intéressant aussi d'aller plus loin dans l'application. Donc, dans l'application, vous avez les projets de départ, les projets qui sont pour les plus jeunes. Et ensuite, vous avez toute une section, vous avez en fait 24 projets qui peuvent être faits avec des enfants de premier cycle, deuxième cycle même, qui vont aller plus loin dans le questionnement, dans la programmation aussi. Donc, c'est très intéressant d'aller travailler de ce côté-là. C'est parti !